Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de poisson mariné et grillé au four. Comme poisson, je vous ai choisi le bar qui est fortement apprécié pour sa chair blanche, délicatement parfumé et également appelé loup ou encore perche. Je l'ai accompagné d'une délicieuse marinade au yaourt et karam masala, une gourmandise garantie. Sans trop parler, je vous laisse découvrir la préparation. Sous-titrage ST' 501 Commencez par préparer votre marinade. Dans une petite assiette, mélangez les jaunes oignons, le piment émincé au préalable, 2 grandes cuillères de yaourt, 1 cuillère à café de karam masala, paprika, ajoutez également le sel, poivre selon votre goût et bien mélangez. Sous-titrage ST' 501 Ouvrez au moins de 3 à 50 tailles dans la chair de chaque côté du poisson. Cette opération permet à la chaleur du four d'atteindre l'intérieur du poisson et obtenir une cuisson uniforme. Petite astuce, afin d'éviter d'abîmer la chair du poisson, utilisez un couteau à beurre ou bien le bord d'une éponge lorsque vous écaillez. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter directement un écailleur dans les magasins spécialisés. Maintenant, si vous travaillez des poissons avec des écailles très fines, armez-vous de patience pour les nettoyer. Versez une partie de la marinade à l'intérieur du poisson, le reste dessus. Remplissez également l'intérieur des entailles. Laissez mariner au frais votre poisson 5 à 10 minutes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever la tête de votre poisson en glissant votre lame derrière les branchies et couper en faisant attention à vos doigts. Et pour accompagner mon poisson, je n'ai pas trouvé mieux qu'une recette de frites au four pour avoir des frites plus légères et moins grasses, faciles à faire, vous n'avez même pas besoin d'une friteuse. Lavez les pommes de terre et les coupez en grosses frites sans retirer la peau. Les placez ensuite dans un saladier et les mélangez avec un bon filet d'huile d'olive et une cuillerée à café de chaque cumin et paprika. Les étalez ensuite sur la plaque du four ou utilisez tout simplement un plat huilé à long four. Enfournez-les dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 30 minutes sans oublier de les retourner une ou deux fois. Le temps de cuisson du par, ici j'ai un poisson qui fait à peu près 600 grammes, donc je vais le laisser cuire à 10 à 12 minutes à 200 degrés. Maintenant pour 1 kilo, il vaut mieux l'enfourner pendant 17 minutes, toujours dans un four préchauffé à 200 degrés. Voilà donc la présentation finale de mon poisson mariné rôti. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle Facebook Cuisine Tasty Gourmandise et sur mon propre site www.tastygourmandise.com Voilà donc je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère. Sous-titrage ST' 501